La guerre en Ukraine a révélé un curieux phénomène. Des cartons de dons par centaines. Partout en France, la solidarité s'organise jusqu'à dépasser les attentes de ses volontaires. Alors que nous restons souvent bien insensibles à la souffrance et à la guerre à travers le monde, l'invasion de l'Ukraine a suscité un remarquable élan de sympathie et de générosité en Europe et en Amérique du Nord. Et alors que les flux migratoires sont généralement présentés comme une crise, un péril existentiel, de nombreux États et élus locaux ouvrent grand leurs portes aux réfugiés ukrainiens. Dans un élan rare d'unité en matière de politique migratoire, tous les États membres ont approuvé l'activation de ce dispositif valable trois ans pour accueillir les personnes déplacées. Parce que ce sont des Européens de culture. On ne parle pas de Syriens qui fuient des bombardements. On est au XXIe siècle, on est dans une ville européenne et on a des tirs de missiles de croisière comme si on était en Irak ou en Afghanistan, vous imaginez ? On est avec une population qui est très proche, très voisine. Et donc, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que notre empathie biaisée pour le sort des Ukrainiens fait de nous des salauds ou des racistes ? Salut ! Petit épisode hors série pour discuter d'un sujet brûlant et qui, c'est un État, a eu tendance à m'obséder. Avant de commencer, je pense qu'il faut distinguer cette question de deux cas qui me semblent assez clairs. Le premier, c'est la question du traitement des réfugiés par les États et les politiques. Non seulement dans ce cas, la question de la distance ne se pose pas puisqu'ils sont chez nous ou à nos frontières, mais en outre, dans le cas des pays qui ont signé la Convention de Genève sur le statut des réfugiés, soit la plupart des pays du monde, les États ont des obligations juridiques, dans le cadre du droit d'asile, qui ne peuvent pas souffrir d'inégalités de traitement. Malheureusement, la façon dont sont décidées les demandes d'asile favorisent ce genre d'inégalités de traitement. En Belgique, une lettre ouverte publiée récemment par 160 avocats en droit des étrangers dénonçait l'opacité et l'absence complète de prévisibilité en matière de procédure d'asile et de régularisation qui laissent le libre cours à l'arbitraire du gouvernement en fonction du climat politique du moment. Comme le disait un collectif, devoir attendre que tel ministre se comporte en héros en reconnaissant à tel ou tel groupe un droit d'accueil temporaire et exceptionnel, c'est le contraire de l'état de droit. Et donc ça, ça plaide en faveur d'une clarification de nos procédures d'asile. Et il n'y a pas beaucoup de doute que le racisme joue un rôle là-dedans, comme le montre très bien l'exemple de ces réfugiés ukrainiens refoulés à la frontière polonaise parce qu'ils sont noirs. Donc aucune excuse pour les États et les politiques qui ne respectent pas la Convention de Genève et qui traitent différemment les réfugiés en fonction de leur couleur de peau. Ensuite, le deuxième cas assez clair est celui des journalistes. On a beaucoup entendu sur certains plateaux télé des justifications en mode « c'est comme ça, c'est la loi de proximité ». Comme s'il s'agissait d'une loi naturelle et inéluctable. Et c'est pas du racisme ! Ah oui ? Mais oui, c'est la loi de la proximité ! Rappelons que cette loi de proximité, ou du mort-quilomètre, n'a évidemment rien d'une règle morale, c'est un principe apparemment enseigné dans les écoles de journalisme, censé refléter l'intérêt du public pour des informations plus locales ou le touchant plus directement. Mais il n'y a aucune raison de considérer ce principe comme une règle indépassable. Et on peut même considérer que les journalistes ont une responsabilité morale de son abstraire et de tenter d'intéresser et de sensibiliser leur public à l'injustice où qu'elle se trouve et quels qu'en soient les victimes, plutôt que de restreindre leur champ d'investigation aux intérêts biaisés de leur public. On parle d'Européens qui partent à leurs voitures qui ressemblent à nos voitures. Il est donc particulièrement déplacé de la part d'un journaliste de tenter de justifier ses propres biais par ceux qui existeraient dans l'esprit du public comme s'il n'avait aucun devoir de bousculer son audience et de la faire sortir de sa zone de confort. Les français se disent l'Ukrainien il me ressemble. Mais bien sûr. Il a la même voiture que moi. Et il y a sans doute une responsabilité écrasante du discours politique et médiatique. Ainsi, la façon dont, pour parler des Syriens et Afghans qui fuient la guerre dans leur pays, les médias ont systématiquement favorisé le terme « migrant » alors qu'on n'a aucun mal à parler des Ukrainiens comme des réfugiés et donc protégés par la Convention de Genève sur le droit d'asile. Et tout ça alors qu'en 2015, on nous parlait de déluge et de crise migratoire pour 1,3 million de réfugiés issus du Moyen-Orient ou d'Afrique tandis qu'on s'attend à environ 5 millions de réfugiés ukrainiens. Donc il y a clairement un immense biais de cadrage. Il y a eu Grozny, c'est vrai. Il y a eu Alep, c'est vrai. Et c'est terrible. Sauf que là, on est en Europe. Et donc on ne peut pas imaginer que cet état-nation puisse périr comme ce qui s'est produit dans ces terres à majorité musulmane. Alors au-delà de ces deux cas, qu'en est-il de la réaction du public à cette guerre en Ukraine ? Est-ce qu'on peut justifier la différence entre l'émotion intense ressentie en Europe et en Amérique du Nord pour le sort des ukrainiens en comparaison de la relative indifférence que suscite la guerre civile en Syrie qui a causé au moins 500 000 morts depuis 2011 ? Bon alors, on peut imaginer différents facteurs explicatifs comme le fait que la guerre ait lieu dans un pays frontalier de plusieurs états membres de l'UE et de l'OTAN et donc la crainte de voir son pays impliqué dans un potentiel conflit mondial ou le caractère assez simple du conflit avec d'un côté un état indépendant en cours de démocratisation qui est envahi par une dictature sur base de prétextes assez fumeux ou encore la communication très efficace des ukrainiens. Mais ces facteurs n'expliquent évidemment pas tout et il ne faut certainement pas exclure le racisme parmi les causes de ce deux poids deux mesures. Il faut bien voir que le problème est bien plus profond que ça. Ce que nos réactions à géométrie variable, à la guerre et à la souffrance révèlent, c'est que nos capacités d'empathie souffrent de très profonds biais. Et ça, pour certaines éthiques à vocation universaliste, ça pose un gros problème. Mais de quel biais s'agit-il ? Ces biais d'empathie ont été bien établis par la littérature en psychologie et en neurosciences. D'abord, le biais de l'ici et maintenant. On éprouve plus d'empathie envers les victimes d'une situation immédiate ou proche qu'envers celles plus éloignées dans le temps ou dans l'espace. Bien sûr, les médias contribuent largement à accentuer ce biais en nous présentant certaines personnes comme les victimes du moment et en négligeant d'assurer le suivi de l'info passée de mode. Qui se soucie encore des milliers de Kurdes, Syriens et Afghans coincés à la frontière polono-biélorusse en novembre dernier ? Sans parler de la guerre en Syrie qui se prolonge depuis 11 longues années. Et donc ce biais de l'ici et maintenant joue sans doute un rôle dans notre empathie actuelle pour les Ukrainiens, mais on verra ce qu'il en reste dans quelques années ou dans quelques mois. Ensuite, il y a le biais d'appartenance à un groupe ou biais de similarité. On éprouve plus d'empathie pour les personnes qui nous ressemblent ou qui appartiennent au même groupe que nous. Ça inclut notamment les biais pour les personnes du même genre que nous ou appartenant au même groupe sociaux ou au même groupe ratio ou racialisé. Ainsi, des études en sciences cognitives ont par exemple mis en évidence une réponse neuronale plus intense chez leur sujet face à la souffrance de personnes perçues comme appartenant au même groupe racial que le leur. Et évidemment, le revers de cette bien vilaine médaille, c'est qu'on aura tendance à éprouver moins d'empathie pour ceux qui sont perçus comme appartenant à un groupe différent d'une autre. Ce qui a des conséquences assez gênantes pour l'exigence morale d'impartialité et d'égalité entre les êtres humains. Donc ce sont des biais qui peuvent contribuer à des attitudes racistes ou qui peuvent être une cause importante de discrimination, mais ce ne sont pas du tout des biais limités aux racistes ou aux intolérants. Nous sommes tous affectés par ces biais d'appartenance à un groupe, d'une façon ou d'une autre. Mais le point encourageant, c'est que la délimitation de ces groupes d'appartenance semble plutôt flexible et peut donc être redéfinie. Donc on n'est pas du tout condamné à être affecté de biais ratio et on peut diminuer l'importance attachée à la couleur de peau en superposant d'autres groupes d'appartenance, comme le montrent certaines études. Un autre biais bien connu, c'est le biais de la personne identifiable. Pour reprendre une description fameuse, qu'une fillette de 6 ans aux cheveux bruns ait besoin de milliers de dollars pour une opération qui prolongera sa vie jusqu'à Noël et le bureau de poste sera submergé de pièces jaunes pour la sauver. Mais que l'on apprenne que sans refinancement, la qualité de soins dans l'hôpital public se détériorera, entraînant une augmentation des décès évitables et peu de gens verseront une larme ou sortiront leur chéquier. Et vous vous souvenez sans doute de la photo du petit enfant kurde retrouvé noyé sur une plage en Turquie, qui avait fait le tour du monde ? Eh bien il y a une raison pour laquelle cette photo vous a sûrement plus marqué que ce graphique, et c'est le biais de la personne identifiable. Un autre biais, c'est ce qu'on appelle l'engourdissement psychique. Il semble que notre réaction empathique n'augmente pas de manière proportionnelle avec le nombre de victimes. Donc plus il y a de victimes, plus notre réaction s'atténue. Pire, les gens sont moins susceptibles de donner à des ONG luttant contre la faim ou la maladie si on les informe que les bénéficiaires font partie d'un groupe plus nombreux également dans le besoin. Par exemple, selon qu'on informe que les bénéficiaires sont dans un camp de réfugiés de 11 000 personnes ou de 250 000 personnes, etc. Et on peut clairement faire un lien avec la pandémie, et j'ai été assez sidéré de voir avec quelle rapidité on a été blasé des chiffres de la surmortalité liée au Covid, qui se situerait entre 13 et 22 millions de morts dans le monde. Et pourtant c'est pas une souffrance lointaine, c'est ici et maintenant, et ça concerne des gens comme nous et dans notre propre pays, mais ce ne sont pas des victimes identifiables, juste des morts statistiques, invisibilisées dans des masses d'informations et surtout de désinformation sur le Covid. Et quand on transpose ça à la crise climatique, il y a de quoi avoir le vertige, parce que le défi est évidemment d'une toute autre ampleur. Un danger dont la majeure partie des effets aura lieu dans le futur, et un dérèglement qui frappera beaucoup plus fort les pays du Sud, qui sont en plus les moins bien équipés pour y faire face. Comment sensibiliser les opinions publiques à la justice climatique, étant donné le faible degré de solidarité à la fois vis-à-vis des générations futures et des pays du Sud, et tout un tas d'autres problèmes comme la dilution de responsabilités, la dispersion des causes et des effets, etc. Peut-être que toutes ces souffrances et ces injustices, à une échelle globale, intergénérationnelle, c'est plus que nos petits cerveaux du paléolithique ne peuvent gérer. Mais en même temps, on voit bien aussi que nous ne sommes pas toujours insensibles à la souffrance lointaine, et que ces biais qui nous affectent ne sont pas totalement insurmontables, comme le montre l'extraordinaire élan de sympathie et de donation à travers le monde suite au tsunami de 2004 dans l'océan Indien. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Alors je ne voudrais vraiment pas que le message de cette vidéo soit de naturaliser nos biais d'empathie, en mode c'est comme ça, c'est notre cerveau. Au contraire, une fois qu'on est conscient de ces biais, on peut essayer de les combattre. Et là-dessus, deux approches s'opposent. Une première réponse peut être de tenter de se passer tout simplement de l'empathie. C'est ce que suggère Paul Bloom, qui est l'auteur d'un livre intitulé Contre l'empathie, une notion qu'il définit comme la capacité de ressentir ce que l'autre ressent, ce qu'on appelle parfois l'empathie émotionnelle. Comme le dit Bloom, bien qu'être contre l'empathie c'est un peu comme être contre les chatons, l'effet net de l'empathie sur nos décisions morales est essentiellement négatif. La myopie de notre capacité d'empathie nous pousse à prendre des décisions biaisées, affectées par nos préjugés et fondamentalement injustes. En outre, dit-il, l'empathie ne serait pas nécessaire pour agir moralement. Et donc, plutôt que de recourir à cette empathie émotionnelle, nous devrions selon Bloom cultiver la compassion, fondée sur une délibération rationnelle et dépersonnalisée. Et Bloom rapproche ça de la conception du moine bouddhiste Mathieu Ricard, qui conseille de privilégier une compassion plus réservée et mise à distance plutôt qu'une empathie sentimentale viscérale. Et donc pour résumer, il faudrait minimiser la part des émotions dans nos décisions morales pour augmenter la part jouée par la raison. Et Bloom présente comme son idéal le mouvement de l'altruisme efficace, fondé par le philosophe utilitariste Peter Singer, qui promeut une démarche analytique visant à identifier les meilleurs moyens d'avoir un impact positif sur le monde. A l'inverse de cette critique, certains défendent l'empathie, considérant qu'elle joue un rôle essentiel dans l'action morale. En effet, disent-ils, ce qui compte pour être moral, c'est pas seulement la capacité à faire un jugement moral, mais ce peut être aussi la motivation à agir ou la capacité à se soucier d'autrui. Et donc pour eux, l'empathie serait indispensable pour créer une motivation à agir moralement. Et donc il faudrait non pas se passer de l'empathie, mais en corriger les biais, afin d'élargir notre capacité à nous soucier des autres humains. Ainsi, le philosophe québécois Martin Gibert défend le rôle joué par l'empathie, parce qu'elle nous donne accès à la perspective d'autrui, elle enrichit notre perception morale, mais il faut lutter contre ces biais. Et dans son livre intitulé L'imagination en morale, il propose de débiaiser l'empathie en recourant à l'imagination et à la fiction. Ainsi, dit-il, un roman d'anticipation sur les catastrophes écologiques à venir peut nous aider à dépasser le biais de l'ici et maintenant, et ressentir ce que ressentiraient les générations futures dont nous nous soucions si peu. De même, le biais de groupes ou de similarités, qui savent vraisemblablement la préoccupation morale des Européens pour les réfugiés syriens ou afghans, pourrait être corrigé par une représentation plus fine via des fictions comme l'excellent jeu vidéo Bury Me My Love, qui nous permettent de ressentir qu'il s'agit aussi, après tout, de gens comme nous. Bon, il faut reconnaître que dans ce débat sur l'empathie, une partie des désaccords vient sans doute du flou de la notion d'empathie, et certains pointent qu'on confond souvent empathie émotionnelle, ressentir ce que l'autre ressent, et empathie cognitive, se mettre dans les chaussures de l'autre, comprendre sa perspective. Et donc la question controversée ne porte pas sur cette empathie cognitive, mais sur le rôle de l'empathie émotionnelle. Et vu les confusions qu'il génère, certains proposent même de se débarrasser de ce concept d'empathie. En tout cas, les deux camps pointent le rôle de l'empathie, cognitive ou émotionnelle, dans l'élargissement de notre cercle de préoccupations morales dans l'histoire, depuis les campagnes pour l'abolition de l'esclavage au XVIIIe siècle, le mouvement des droits civiques des noirs américains, le mouvement des droits des femmes ou des LGBT, et demain peut-être un élargissement aux générations futures ou aux animaux non-humains. Et on pourrait aussi parler du rôle des institutions et des normes sociales qui peuvent servir de béquilles à notre rationalité très limitée et nous aider à respecter nos engagements moraux malgré nos biais. Le droit international et les droits humains par exemple font partie de ces béquilles puisqu'ils nous permettent de renforcer notre réponse sur le statut des réfugiés ou sur les crimes de guerre en Ukraine et de combattre tant le relativisme que le repli nationaliste. En tout cas, il n'y a pas de raison d'avoir honte ni de nous réfréner d'éprouver de l'empathie et de la solidarité pour les Ukrainiens vu le malheur qui s'est passé sur eux. Mais il faut reconnaître qu'il reste beaucoup de travail à faire et un premier pas est sans doute d'être conscient des nombreux billets de nos capacités d'attention et d'empathie, non pas pour les naturaliser et tomber dans le fatalisme, mais au contraire dans le but d'étendre, comme l'humanité l'a déjà fait dans le passé, notre capacité à lutter contre les injustices dans le monde, peu importe où elles ont lieu, et peu importe qui elles affectent. Voilà, si vous voulez en apprendre plus sur cette question de l'empathie, je vous renvoie à la biblio en description, et puis Léo de Dirty Biology avait fait une très chouette vidéo sur le sujet il y a quelques années, intitulée « Compatir avec un taliban ». Et sinon, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, et pour la suite je vous suggère cette vidéo sur les droits humains. Merci. Merci.